Musique Bonjour chers amis télésictateurs de IFHANAL, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa et oui c'est encore moi Doja Ngaï, la daf de la mode en compagnie de mon plus beau, charmant, tout ce que vous voulez, chroniqueur Bonjour Brian Bonjour Doja Tu vas bien ? Je vais bientôt Ah là là, en mode sénégalaise Je me suis sénégalisé Tu es en mode sénégalais, ça te va super bien Je me suis juste fait plaisir Continue en tout cas Iman Chara, le télésictateur, j'imagine que vous avez remarqué qu'on n'est pas seul Bien sûr On a une très grande créatrice, une très grande stélésiste, tout ce que vous voulez, designer Elle fait des trucs magnifiques, extraordinaires Et là je m'arrête de la présenter parce qu'elle doit parler d'elle-même Bonjour Kourou Ça va mesdames Tu vas bien ? Alors ça fait vraiment vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui Oui Et donc on te laisse quelques minutes te présenter, je sais Alors moi je m'appelle Jérôme Je suis étudante Et je suis à l'université À 6 heures perdues En tout cas il faut avoir plus d'heures perdues Parce que s'il faut que, si tu réalises ce genre de trucs Très sincèrement je suis vraiment belle J'ai pas besoin qu'on me dit, je sais que Voilà je suis magnifique de par la tenue que tu m'as faite Elle est magnifique et même ce que tu as porté toi aussi C'est vraiment cool, classique, chic et assez simple aussi Surtout très tendance à ouvrir, j'adore ce que vous parlez Merci, je ne vais pas trop tôt, pas trop tôt Même s'il y a eu aujourd'hui injustice Je suis un peu fâché quand vous On s'explicera plus tard C'est ça ? Voilà Et bah alors Ryan, tu nous amènes où cette fois-ci ? Aujourd'hui on va faire un tour du côté de New York Où c'est tenu l'édition 2022 du Gala de Met Et qui a pour thème In American Anthology of Fashion Célébrant l'inclusivité de la mode américaine Et sur ce, chers amis téléspectateurs Le Met Gala, anciennement appelé Costume Institute Gala A également connu sous le nom du Met Ball C'est un gala annuel de collecte Au fond de profit de Lana Winsour Costume Saint-Eux Métropolitain Museum of Art de New York Il marque l'inauguration de l'exposition annuelle De la mode et de l'institut du costume Sur ce, nous passons directement au premier look du jour C'est parti Premier look du jour Mégane Tistallian en mousquino Dans une robe super super dorée Je pense qu'elle a séduit dans cette robe métallique Très dorée Avec cette fente à la hauteur des cuisses Et cette découpe transparente Au niveau de la taille Sans oublier ses paires d'ailes En métallique aussi drapées sur ses épaules Je pense que c'est une tenue à la fois extravagante Bien taillée sur elle Qui la met tellement en valeur Et qui rentre totalement dans le thème Très sincèrement, elle est dans le thème Parce que là, elle me fait penser Je ne sais pas si tu te rappelles Les anciennes chanteuses de cabaret Celle qui se traînait un peu En fait, elle me fait penser à ce jeu Donc là, je me dis que très sincèrement Elle est dans le thème Et quand on parle du gala, du mat Tout le monde sait que c'est l'extravagance C'est tout ce qui est fashion L'exagération Donc là, je pense que sur ce coup Elle a vraiment respecté le thème Et moi, il y a un truc que j'adore Dans ce qu'elle a porté Je pense que si tout était doré De la tête aux pieds Il n'y avait pas cette espèce Ça allait faire carrément too much Heureusement pour le créateur Qu'il a eu cette idée-là C'est magnifique J'adore aussi la fonte qu'elle a Cette espèce de Je ne sais plus comment on l'appelle De Spencer qu'elle a au niveau des épaules Comme elle Ça aussi, ça le fait Et aussi, ça a mis en beauté En fait, ça a mis en beauté Concorde bien avec ce qu'elle a porté Parce que là, elle essaie plutôt De respecter un thème Et à mon avis, elle y est arrivée Et toi ? Alors, je n'ai pas vraiment d'avis Je suis d'accord Alors, la robe est très belle Je n'aime pas les épaules D'accord, d'accord Je n'ai pas les épaules Et je suis d'accord pour le fait Que les espaces Oui, ces découpes là Au niveau de la taille Avec la fonte J'adore la fonte Et elle a un très beau métier Parce qu'il n'y avait pas les épaules J'aurais adoré J'aurais adoré sans les épaules Je sens qu'elle est vraiment à l'aise Dans la tenue et tout Elle aussi, elle a su mettre en valeur La tenue Oui, carrément Et par sa posture Son élégance Son flow Et puis son fashion attitude aussi On va dire qu'elle a fait des efforts Oui, bien sûr En plus, la tenue me fait penser à la tenue que Billy Porter a arboré lors du Galat 2020 Je ne sais plus si c'était en quelle année Mais je me rappelle de la tenue là Oui, je me rappelle Revisité, on va dire Avec ses ailes Avec ses jets Je me rappelle De toute façon, lui aussi, il est dans l'extravagance Alors, sinon, ma belle Tu nous donnes une note de combien? De 1 à 10 Une note de combien? 6 6 Cool Et toi? Moi, un 7 Ah, là, je te rejoins direct Un 7 aussi Et nous passons au prochain look Deuxième look du jour Gabriel Union Wade En Versace Dans une robe argentée Par les Strabs Je ne sais pas ce que c'est exactement Si on dit parler Je ne sais pas En tout cas, la robe, elle est magnifique J'adore Et que dire de cette espèce de traîne Que je ne veux pas être en tout cas Elle est vraiment, vraiment magnifique Mais moi, la pièce que j'adore Dans ce qu'elle a porté C'est vraiment la robe à l'intérieur Je pense que la robe, elle va ravir Qu'elle épouse bien ses formes Et tu vois, même ce décolleté plongeant Qui lui va super bien Et chapeau à elle Parce que ce sont quand même des dames Qui sont là, je ne sais pas Oui, je t'assure Et elles sont toujours tout aussi belles que ça Malgré son âge et tout On va dire qu'elle est comme du vin Elle se boumifie avec le temps C'est l'une de ces rares femmes Qui n'ont pratiquement jamais fait Faut pas sur le tapis rouge A chacune de ses sorties Elle essaie toujours de mettre la barbe tellement haute Et à travers ses choix vestimentaires En tout cas, la chapeau à elle Et quand je l'ai dit, franchement, j'adore la robe Ça lui va ravir Le décolleté plongeant Oui, il fallait que je le dise C'est un mec Le décolleté plongeant en V La fente à la hauteur de la cuisse Et puis La petite fleur rouge drapée sur la taille L'ornement des fleurs aussi sur la traîne Et tout, franchement Il y a tout Par contre, c'est le seul truc Auquel je n'ai pas adhéré Moi, je pense que très sincèrement Ce bouquet n'a pas sa place là-bas Ou peut-être sur un autre ton Ah bon ? Oui, sur un autre ton Mais ce bouquet rouge là Moi, je me dis que En fait, je pense que Maintenant Quand on parle du gars-là Du mec Ils plutôt ont tendance à se dire C'est l'extravagance C'est... Voilà Faut en faire trop A tel point qu'elle peut faire De ces panaches Ou de ces mélanges Qui ne collent pas à chaque fois Parce que là, très sincèrement La robe en tant que telle Elle aurait été très très simple Elle est vraiment belle Mais pour le gars-là du mec La robe aurait été Beaucoup trop simple Donc déjà, il y a Cette espèce de jupe là De traîne qu'elle a autour Qui apporte cette touche là Donc je me dis que Peut-être que ça aurait dû suffire Ou qu'à contraire Rajouter ce bouquet là Mais avec un autre ton Pas ce bouquet rouge là Parce que je pense que Ça fait tâche quand même Je pense qu'on essaye D'ajouter de la couleur en fait Exactement En fait Certainement Parce que c'est blanc Argenté Oui, exactement C'est assez sombre en fait Voilà Mais après avoir un truc flashy Sauf que ça soit ce rouge là Mais franchement C'est le ton qui Même mine de 1 Tu vois d'audi Peut-être même Même garder la taille La taille ne dérange pas un peu Je me dis Écoute par exemple Écoute Apporter encore un petit plus À la tenue et tout L'association de l'argenté Le blanc avec le rouge C'est waouh Avec les détails Oui, oui, oui Les détails Et au niveau de la taille Comment c'est bon ? Oui, oui, oui On dirait que c'est attaché Voilà J'adore sa lit C'est une belle forme Moi, le bouquet Je suis un peu d'accord avec toi Mais pas la couleur Moi, je le trouve C'est un petit peu Ah, moins gros que ça Oui, moins gros que ça D'accord Moi, le look dans l'ensemble Je trouve assez parfait De ne rien enlever De ne rien rajouter C'est nickel quoi, franchement C'est l'une de mes créations coup de cœur En fait, c'est comme quand on dit Simplicité, élégance Là, je le trouve Ça arrive Simplicité et vraiment On parle d'élégance Surtout au niveau de la mise en beauté L'extravagance Oui, oui L'extravagance Elle a respecté cela Parce que c'est le gars-là du mec Mais en plus de ça Elle a su rester simple quand même Elle a su rester simple quand même C'est pas si vous avez vu le ron C'est tellement important On ne peut pas charger du tout Du tout Du tout Elle a juste tiré ses cheveux De simples boucles Voilà Assez simple Pas de collier Mais rien ça Par contre En fait, c'est ça aussi C'est Gavriel Oignan Elle est assez simple tout le temps Et magnifique Je pense que le chien en bas A été la coiffure idéale Pour ce look-là Et puis Surtout Surtout Ben, moi, là, direct Je lui donne un 8 Et toi ? Un 8,50 Un 8,50 Un 8 aussi ? Cool On a des 8 à distribuer Et nous passons au prochain look Troisième look du jour Les eaux En tambranis Dans une Rabe C'est comme si C'est comme quand t'as Mâchéé un chewing-ga Mais que Tu n'en peux plus Que tu le craches Tout simplement Ça te donne cette forme Je vois qu'il n'y a pas de chewing-ga Noir ou doré Sinon Je n'allais Je n'allais pas mâchéé cela Moi, moi, je dirais plus Une patte à modérer Oui, pourquoi pas ? Oui, 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 ça donne aussi ça Et toi, tu dirais quoi ? C'est horrible On dirait un tas Vous savez, les vieilles couvertures là Dont on n'a pas besoin Qu'on ne peut pas utiliser Qu'on entasse derrière notre chambre C'est exactement ça Mais Elle Quand est-ce qu'elle va comprendre En fait Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va comprendre le truc Écoutez Maintenant La mode est à un niveau Où Il y a des défis de mode Pour toutes les tailles Toutes les femmes Ça, ouais On est d'accord C'est normal La femme, elle est belle Quoi Quoi qu'elle puisse ressembler Qu'elle soit forte de nature Qu'elle soit mince Qu'elle soit grande ou petite Voilà On est toutes belles Mais il faut quand même savoir Que tout ne nous va pas En fait Elle, je pense que c'est son problème majeur Elle, elle ne sait pas que tout Et Écoutez Même moi, en tant que femme Je n'ai pas envie de voir N'importe quelle cuisse Donc Pourquoi nous servir cela Elle a de ses fentes Je ne sais pas Ce sont des lagnards au niveau de ses cuisses Je ne sais pas ce que c'est Et ce manteau qu'elle a Elle ne sait pas C'est aux anciens rois Les anciens rois français Dans les anciens films Qui ont les Je ne sais pas Vous voyez Donc là C'est dommage en fait Elle essaie à tout Et à du n'importe quoi Pour finir par ressembler à rien C'est vraiment dommage Elle me fait penser à une sorcière Surtout avec sa foute J'y pensais tout à l'heure là Sérieux, une sorcière On sait une sorcière Tu vois Qui enchante les gens Avec sa baguette magique Et tout Les aignaux là Avec les serpents là Pour l'adresse Elle avait des cibles Franchement c'est un désastre C'est un désastre visuel Un choc visuel Pour finir Tu sais nous On a perdu des mots Pour en tant que designer S'il te plaît En tant que créatrice Qu'est-ce que tu ferais ? Déjà je vais enlever le manteau Il ne sert à rien Ça l'entasse Elle est horrible En fait il n'y a rien qui va Genre les grilles Au niveau des cuisses En fait je ne sais pas A moins que ce soit Un truc qu'on peut détacher Je ne pense pas Ouah ne détache pas Non Mais j'aurais compris Le but des grilles Mais je ne sais pas Où ça En fait Il n'y a que le maquillage Qui va un peu La coiffure Parce que même Même pour la mise en bouteille Même pour la mise en bouteille Ça me fait penser Tu sais à qui Les lutteurs là Asiatiques Les gros là Les sumo Les sumo Exactement Exactement Mais je te promets Alors tu lui donnes Une autre De combien ? 0,50 Ah ça J'adore 0,50 0,50 0,50 Ah mais c'est cool ça Oh super On dirait Une copie De mathématiques Oh 0,50 C'est cool non ? Quand on ne veut pas Te donner 0 On te donne Un 0,50 Juste pour l'effort Pour la présentation Elle est venue Au moins Moi en fait Moi je la gomme Tout simplement De l'événement En fait Elle n'était pas là Vous avez compris le truc Carrément C'est mort Et toi ? Moi je n'ai pas de notes Ça en vaut même pas la peine Même pareil On ne va pas s'attarder Sur ça Et nous passons Au prochain look Quatrième look du jour Alicia Keys En Ralph Lauren Dans une robe majestueuse Très sincèrement Là Tu parles même les mots Tellement qu'elle est belle Tellement qu'elle respecte le thème Tellement que la robe Elle est scintillante Extravagante Sexy Belle Chic Et classe En fait Il y a tout Elle t'as laissé bouche Oh là là Non mais ça Est-ce qu'on a le droit De respecter ce genre de choses À la lettre Comme ça ? Il faut juste comprendre Que c'est une personne Qui tient vraiment À son image Quand elle se permet Quand elle s'y met Elle ne fait pas les choses À moitié Le rendu est là On ne fait qu'adorer En même temps Toutes les parties du thème Tout Quand on parle de l'Amérique Quand on parle de l'ancienneté Mais tout En fait Je ne sais pas si vous l'avez remarqué Tous les détails En strass Argenté Sur la robe En forme d'une En fait Elle et son équipe artististe Se sont inspirées De la ville de New York Pour pouvoir concevoir La robe Et tout Oui C'est quand Quand je disais tout à l'heure Que c'est ce côté Américale En fait Elle a tout Vraiment tout Tout respecté Et Tu n'as même pas les mots En fait Moi je suis heureuse De voir ce genre de mode Je suis heureuse De voir des personnes Qui s'impliquent autant Et qui En fait Quand tu vas quelque part Ou quand tu te dis Tu dois Moi pour une femme Juste aller à la boutique Tu dois t'être soignée Et là Encore Quand on parle du gala du maître Je me dis Qu'il faut quand même Faire des efforts Respecter l'invitation Surtout Exactement Si tu ne peux pas faire d'efforts Autant ne pas y aller Et tu regardes Des trucs vraiment Qu'on n'a pas envie de voir Et là Alicia Ké Sincèrement A su respecter cela De la tête aux pieds C'est ça en fait Il n'y a pas de défaut Il n'y a pas Rien Incroyable Chargé De cristaux Et qui parle d'une chose Qui raconte quelque chose Qui représente Le musée Là où il se trouve En même temps Qui respecte le thème Et regarde Ça encore fleur Elle est incroyable Mise en beauté Là qu'on le dise Oui c'est non Au make-up Pour Alicia Ké On sait hein On sait Et J'imagine Qu'en tant que créatrice Ça te fait vraiment plaisir Oui j'adore Tout a été respecté De la tête aux pieds De la coiffure Au make-up De la robe Les détails En fait Même sa coiffure Rappelle le thème Genre J'adore Tout Elle rappelle sa tenue aussi Oui J'aime beaucoup J'aime vraiment beaucoup Ah sinon Tu lui donnes une note de combien Dix Ah Je lui donne dix Moi à neuf Moi ça ça m'aime Sincèrement Pour aujourd'hui Et sur ce coup là Si j'avais plus que dix Je lui donnerais ça Ouais en tout cas c'est bien Et puis quand on s'arrête Qu'à dix Je fais dix Votre vous fait dix C'est trop cool non On a le droit On fait ce qu'on veut Bien sûr Yeah Et nous passons Au dernier look Cinquième et dernier look du jour Tayana Taylor En Iris Van Erpan Dans une robe Où très sincèrement En première partie D'abord Elle nous fait penser à une narine Mais je ne sais pas pourquoi Peut-être c'est à cause De la découpe de la robe Et aussi Du casque qu'elle a Oui Je ne sais pas Et pourtant Je ne déteste pas Ce qu'elle a porté Non mais j'adore Cette matière Ça me fait vraiment Pavancer à de la teinture Au fait Non mais Oh là là J'adore ces croustaches Cette espèce de J'adore la matière Qu'elle a portée J'aime bien aussi la robe Le ton de la robe Tu sais J'aime bien le bleu Donc j'adore C'est direct Et même cette espèce De couronne Ou masque Ou je ne sais pas Ce que c'est J'adore Je lui piquerais bien ça Mais rien que ça Mais par contre La robe j'aime bien Mais elle me fait penser A une araignée Je ne sais pas pourquoi Tu vas On ne sait pas d'où Qu'est-ce qui est à l'origine De ton inspiration là Certainement ce que tu dis Beaucoup de la nia Beaucoup de déclinures Le masque Le masque qui vient Jusqu'au visage André des pattes Et même la robe Je ne sais pas Comment c'est découpé Oui Je ne sais pas Franchement moi aussi J'adore la robe En tie-dye C'est le terme En tie-dye De couleur violette Qui va ravir La robe bouffante Et puis avec cette traîne Mouchoir Associée à ce casque Qui lui apporte Le visage fonction Je pense que c'est Même l'élément Qui a fait la différence C'est ça en fait Alors ? La robe est magnifique J'aime bien les détails Au niveau de la taille Et tout Et comment c'est hyper long Alors je ne sais pas Si ce sont les manches Mais ce sont les manches Jusqu'en bas J'adore C'est les manches qui traînent Ou c'est la robe qui traîne ? Les manches Tadam Un autre Un autre Un 7 et demi Je garde un 8 Moi je lui donne un 7 Un 7 aussi ? Je suis la seule à l'avoir critiqué À l'avoir vu En femme araignée Et j'ai plus aimé apparemment Bien sûr C'est plus son délire ça Je le verrai bien dedans Oui 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 Pour les manches peut-être Oui Pour le tout D'accord Non Pas les découpes Non 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 Les découpes Au fait c'est un peu zen à la guerrière Ok Je vois Tu vois le truc Il y a que ça là Qui manque ce qu'elle jette là Non pas les découpes au niveau de D'accord Ça se voit que c'est pas ton Mais le reste que ça J'aime bien C'est trop cool Et bien cher ami Téléspectateurs C'était tout pour les looks du jour Nous passons UtopiFlap A tout de suite Et là nous sommes UtopiFlap Et directement J'ai un top du jour aujourd'hui Qui est Alicia Keys Le quatrième look Aujourd'hui c'est mon top du jour C'est mon coup de coeur Là vous l'avez deviné Et mon flop du jour C'est madame je ne sais quoi Celle que j'ai gommée Que j'ai pas envie de revoir Donc voilà Le troisième look Liso C'est mon flop du jour Et toi ? Alors mon top C'est Gabriel Union J'ai adoré sa robe Incroyable Et bah mon flop Evidemment c'est Liso Evidemment oui Et toi Brian ? Côté top j'en ai ex écho J'ai d'abord Gabriel Union Et puis après Alicia Keys Les dents étaient Mes coups de coeur du jour Et côté flop Côté flop c'est sans doute Bisous Notre souffre douleur Elle est vraiment Elle aurait pu s'abstenir quoi C'était le top Et flop Et l'émission touche presque à sa fin Là Voilà On va bientôt se quitter Bientôt vous dire au revoir Mais à vous cela Comme je l'ai dit tout au début de l'émission On a une autre chère créatrice télé C'est designer avec nous Et comme ils le savent bien sûr À chaque fois on fait un petit échange Avant de vous laisser Et là ça commence Et par ma question fétiche Bien sûr que j'aime bien Alors Donc avant cela d'abord Juste rappeler que c'est Kuro de la marque Alia Hiata Donc c'est Kuro Alors Kuro Déjà encore une fois Je te remercie d'être venue Et là on passe aux choses sérieuses Donc ma première question Pourquoi exactement la mode ? Oh là J'adore ça C'est une passion Genre depuis que je suis toute petite C'est à dire que Je prenais mes chaussettes Et je les coupais Et je faisais des tenues pour ma poupée J'adorais ça Genre j'ai toujours aimé ça Et il y a le fait aussi que je dessine Sinon comment se passent tes commandes ? Tu nous as dit que maintenant ça rentre bien Comment se passent tes commandes ? Tu as un atelier, une boutique Tu fais de la vente en ligne Comment ça marche ? Alors je fais de la vente en ligne Donc ce que je fais C'est que je fais des prototypes Et je fais des photos Et ensuite ça part tout seul Ça part, d'accord Donc pour passer une commande On n'a qu'à appeler sur le numéro Oui Voilà Et donc ce qui veut dire que tu es sur Instagram Oui je suis sur Instagram Sur Facebook Donc on peut me joindre sur WhatsApp Facebook et Instagram Et sur Instagram ou Facebook Les réseaux sociaux Il faudra mettre quoi pour te retrouver ? Juste Alia Hiata M'envoyer un message Alia Hiata K-H-8-8-K-H-I-A-T-A Pour le Hiata J'espère que je l'ai bien appelé Oui Donc Alia Hiata Je pense que même si tu réfléchis Tu pourras Parce que maintenant même moi Je veux peut-être Donc pour les réseaux sociaux Tu es sur Instagram Sur Facebook Et voilà Et sur WhatsApp Avec ton numéro Oui Si tu veux Vas-y Lance-toi Pour les commandes 77 182 18 12 Ok Donc vous pourrez la joindre là-bas Pour passer les commandes Et vous pourrez aussi aller sur Instagram Facebook Comme elle a dit Et passer aussi vos commandes En tout cas On croise les doigts Wow Cross fingers Et on espère que voilà Les commandes vont débrouler Appuyer Voilà Carrément Et Inchallah Alors Tu te sens bien dans la mode Oui J'adore ça C'est heureuse Oui Et tu te retrouves aussi Oui Beaucoup D'accord T'as une autre question ? Non je pense que tu as fait le tour C'est bon J'ai fait le tour J'ai fait comme Voilà Comme les vieux là D'or à discuter Oui J'ai fait comme je voulais Juste une toute dernière question Oui Comment tu fais pour allier Bouna au taf et la mode Alors ce que je fais c'est que La mode C'est aussi dans mes études D'accord Alors je n'étudie pas la mode Je suis en marketing digital D'accord Mais je suis à ma dernière année Et je dois soutenir sur un projet Je me suis dit Pourquoi ne pas choisir mon projet Bien sûr Ma marque que j'ai lancée Et c'est sur ça que je travaille Ce qui fait que Quand je travaille à l'école Je travaille sur ma marque Quand je travaille sur ma marque Je travaille sur l'école Super Belle idée Du coup Ça va Et pour quel boulot ? Alors le boulot Je suis community manager Du coup Je travaille plus de chez moi Je fais du télétravail Je me déplace quelques fois En semaine Mais ça va Je fais tout de la maison Donc c'est tranquille Donc tu t'en sors Elle est heureuse Elle est bien Elle adore la mode Elle s'en sort Elle a les fous En même temps Et c'est magnifique Si je dois remercier quelqu'un Je pense que je remercierai ma mère C'est ma plus grande supportrice Et deux de mes amis Malène Et Tiffany Alors elle C'est à dire que même quand je décide d'abandonner Elle me dit Non Tu veux faire ça comme ça ? Non Non franchement Elle est le couturier Alors lui Il en a marre de moi J'imagine J'imagine Et donc Ce fut un excellent plaisir Comme vous l'avez dit Merci Et à vous chers amis Téléticiteurs Ce fut un excellent plaisir Nous vous donnons rendez-vous Très très prochainement Sur EFA Dans Fashion Police Africa Bye 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 Sous-titres par Jérémy Diaz